Minasan Konichiwa, c'est Virtual Synthèse pour H.U.V.I.D.S. et je vous retrouve pour, et ben non c'est pas un top, c'est une sélection et c'est une sélection spéciale, on ne parle que de ça, l'E-Cube. Et bien je me suis penché tout simplement sur les jeux qui ont été annoncés parmi la longue liste de jeux qui ont été annoncés à l'E-Cube, qui, rappelons-le, historiquement c'est un salon de jeux vidéo, console, tout simplement pas PC, ils ont un petit show qu'ils appellent le PC Show, d'ailleurs c'était l'occasion pour ceux qui n'ont pas vu d'avoir un nouveau trailer de Star Citizen qui était pas mal, même si je trouve que c'est un peu une arnaque parce qu'ils vendent des trucs qui ne sont pas du tout comme ça dans le jeu actuellement, et c'est pas grave, le but c'est de récupérer de l'argent pour qu'ils financent un peu les devs qui font du debug, quoi qu'il en soit, j'ai proposé dans un premier temps une sélection des annonces les plus intéressantes pour des RPG PC à l'occasion de l'E-Cube. Comme d'hab, vous connaissez la musique, blablabla, instant gaming, paye tes jeux moins chers, c'est trop bien, n'hésitez pas à laisser mon lien dans la description parce que vous êtes trop gentil et que vous me faites gagner plein d'argent, ce qui me permet d'acheter plein de matos. Allez, bien sûr, n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche, on s'en fout complètement du pouce bleu et des abonnements puisque maintenant ce qui marche sur YouTube, c'est la cloche. Clique sur la cloche, c'est trop bien, tu verras, comme ça tu sauras quand mes vidéos elles sortent. Alors le numéro 5 s'appelle Sekiro Shadows Die Twice qui est un jeu fait par les créateurs de Dark Souls et alors là, grosse énigme, il y a un vrai débat en ce moment qui a lieu puisqu'on n'a pas trop vu le gameplay et pas trop pris en main du jeu mais il paraîtrait que ça ne serait pas vraiment un gameplay à la Dark Souls mais qui a quand même vachement changé. L'idée c'est que c'est dans le Japon médiéval, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode sur le Japon médiéval, peut-être que c'est dû à des jeux comme Nioh qui a pas mal marché, comme on va dire pseudo concurrent ou suite spirituelle de Dark Souls. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui visuellement est très beau et en termes de gameplay très intéressant puisque Exit, la roulade avec la barre d'énergie qui se vide très très vite façon Dark Souls ou Bloodborne, là cette fois on doit gérer une barre de stance en réussissant des contres parfaits donc il y a vraiment une question de bon timing et on doit peut-être prendre plus de risques pour essayer d'encaisser et d'arriver à conserver cette barre. Enfin bon, je ne vais pas m'éterniser longtemps puisqu'on n'a pas trouvé le gameplay mais quoi qu'il en soit, ce jeu a l'air visuellement extrêmement beau il est prévu pour l'instant pour 2019 donc on a le temps de le voir venir sur PS4, PC et Xbox. Numéro 4, j'en ai déjà parlé dans un top de jeux RPG que j'attendais le plus, Gritfall. Alors Gritfall, on a encore extrêmement peu d'informations sur son gameplay a priori ça sera un action RPG, c'est pour ça qu'il est dans ce top mais rien n'est plus sûr tant qu'on n'a pas vu le gameplay final du jeu. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant pour l'instant dans le jeu, c'est tout simplement le propos et en plus c'est Focus Interactive Entertainment Home, machin de souhait qu'il édite et ils ont tendance à faire de très très bons RPG, des jeux immersifs. Tout simplement, voilà, c'est un peu un replay de la conquête des Amériques mais cette fois c'est pas des Indiens mais des créatures magiques qui sont des autochtones et donc ils vont plus ou moins se faire écraser par des conquérants de l'époque un peu de la Renaissance avec des mousquets etc. Reste à voir ce que ça donnera. Moi j'imagine que probablement ça devrait être un gameplay un peu à la The Witcher ou à l'Assassin's Creed. Reste à voir, je suis extrêmement curieux mais je suis vraiment hypé parce que l'univers qu'on nous présente dans les trailers et dans le trailer de l'E-Cube fait vraiment envie, on a vraiment envie d'en apprendre plus sur ce jeu. Numéro 3, alors c'est un jeu qui fait beaucoup moins de bruit et qui est beaucoup moins réputé en Europe qu'il n'est au Japon. Dragon Quest XI qui sortira du coup en version console de salon et console portable et qui sortira également sur PC qui est prévu pour septembre 2018 donc dans pas trop longtemps. Pour référence parce que je sais que vous êtes sûrement très nombreux à ne jamais avoir joué à Dragon Quest et c'est vraiment dommage, c'est on va dire une version plus accessible, plus casu et moins sombre d'un RPG Square Enix comme c'est le cas pour Final Fantasy qui a généralement un propos beaucoup plus adulte et beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. Néanmoins c'est un jeu qui a une énorme fanbase au Japon et qui moi je trouve mériterait peut-être un peu plus d'être connu en Europe même s'il est quand même hyper connu, tout le monde connaît le nom mais il n'y a pas tant de gens que ça qui ont joué, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé, on en voit très peu en stream. Quoi qu'il en soit, une excellente nouvelle puisqu'il sortira sur PC et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Dragon Quest qui sort en même temps, en tout cas qui sont annoncés en même temps sur PC, sur console. Encore une fois c'est un scénario, il va falloir explorer, c'est une référence du RPG donc on remet la même soupe et je vous rappelle bien sûr le chara-design, vous l'avez sûrement reconnu, c'est Akira Toriyama, le papa de... Oui, vous l'avez dit, le papa Dragon Ball, c'est ça. Donc du coup, la hype totale, enfin moi je kiffe Dragon Quest avec les blobs, etc. Donc à voir. Numéro 2, on en a beaucoup parlé dans un top précédent, Cyberpunk 2077. On a enfin une véritable image puisqu'avant on avait un teaser trailer qui commençait à dater depuis très très longtemps. Donc ça y est, c'est des projects qui font The Witcher, nous ont donné beaucoup plus d'infos sur le jeu, enfin d'infos entre guillemets, vous le voyez pas parce que je suis en voice-off. On a aussi vu plus d'images pour voir un peu l'univers dans lequel ça va se dérouler. A ce propos, alors j'ai pas commencé à mettre des hauts là, mais quand même, on le sait tous hein, LeeCube, c'est le moment de se hyper pour des jeux qui sont trop beaux et qui sont trop futuristes et une fois manette et gameplay en main, avec le downgrade des graphismes, la réduction des effets, etc. On se retrouve avec un jeu qui finalement est buff et reçoit une mauvaise note et nous déçoit énormément. Quoi qu'il en soit, moi pour l'instant, j'ai été personnellement extrêmement déçu par le trailer de Cyberpunk. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu qu'on m'a présenté n'est pas du tout l'univers extrêmement particulier, vraiment très unique qu'on retrouve généralement dans un jeu Cyberpunk. Cet univers assez froid, assez dur, on avait en plus dans le teaser, on avait vraiment envie d'en savoir plus, ça avait un scénario vraiment très emprunt de Blade Runner, de Akira, on était vraiment dans cet univers là. Enfin, ce qu'on aime du Cyberpunk. Et là, j'ai trouvé que ce qu'on nous a servi, c'est plus un Cyberpunk très grand public, très accessible, avec ce côté un peu tape à l'œil, on avait des personnages qui étaient nus, on a des personnages augmentés, mais finalement pas tant que ça, je veux dire, si on veut vraiment ce que c'est que des personnages qui ne respectent plus leur corps, ou le corps n'est plus un sanctuaire, regardez du côté de Ghost New Shell par exemple, là le corps n'est pas un sanctuaire, je veux dire, les robots s'arrachent des bras parce qu'ils s'en foutent, c'est un bras. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je n'ai pas rentré dans les détails ni épiloguer, mais moi personnellement, quand j'ai vu les images de Cyberpunk, j'ai pour l'instant un peu peur. Tout simplement parce que je pense que ça sera un jeu extrêmement moyen dans un univers qui aurait pu offrir beaucoup plus, en termes de profondeur de scénario, en termes de profondeur d'univers étendu. Quoi qu'il en soit, je croise les doigts, je fais confiance que c'est des projects qui savent faire des bons jeux, et en plus des jeux très beaux, reste à voir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez été un peu déçu, ou en tout cas un peu refroidi, quand vous avez vu les images de l'univers qu'on devrait avoir pour l'instant sur Cyberpunk 2077. Numéro 1, comment passer à côté, et pourtant qu'est-ce qu'ils nous ont rien donné à manger, The Elder Scrolls 6, ça y est, Skyrim commence à être super vieux, on a eu un remake, un remaster, un remaster, un remaster, un remaster HD, tout ce que tu veux, ça a été une licence qui a beaucoup vécu, mais on a besoin de nouveautés, The Elder Scrolls Online n'a pas réussi, je pense, à prendre réellement la succession par rapport à The Elder Scrolls Skyrim, donc voilà, on n'a aucune image, aucune information sur le jeu, tout ce qu'on sait, c'est que le développement du jeu commence tout juste, bien sûr, il y a d'autres annonces du côté de Bethesda sur des grosses licences, mais je ne suis absolument pas joueur de Fallout, donc je ne vous parlerai pas de ce jeu-là ici, je ne vous parlerai pas non plus de l'autre jeu qui est très intéressant, mais qui n'est a priori pas un RPG, quoi qu'il en soit, The Elder Scrolls, c'est une super nouvelle pour moi en particulier, pourquoi ? Parce que je n'ai jamais réellement pris le temps de donner une chance à The Elder Scrolls, simplement parce que je suis avant tout un gros joueur de JRPG, or The Elder Scrolls, c'est vraiment l'extrême opposé, le côté FPS et l'espèce d'univers en bac à ça, etc., ça n'a jamais été mon trip et je n'ai jamais pris le temps non plus de donner une chance au jeu. J'espère vraiment qu'avec cette annonce de The Elder Scrolls VI, ça sera pour moi l'occasion de prendre le jeu avec un esprit fair, un frais, un esprit ouvert, et j'espère, je ferai probablement ça en live avec vous, j'espère commencer à apprécier la licence Elder Scrolls, parce que je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Voilà, c'est déjà tout pour cette sélection des annonces RPG PC les plus intéressantes de LeeCube, n'hésitez pas dans les commentaires à me partager les retours que vous avez eus, peut-être des jeux qui ont été annoncés et que j'ai ignorés, que vous auriez aimé voir dans la sélection, donner plus d'infos ou votre ressenti vis-à-vis des jeux que j'ai mis dans cette sélection, on est là pour le débat, on est là pour l'échange, donc faites-vous plaisir, les commentaires sont là pour vous, et vous remarquerez généralement que si vous postez les commentaires peu de temps après la publication de la vidéo, généralement je viens dans les commentaires les lire et je réponds aux commentaires que je trouve intéressants, en tout cas j'essaye d'apporter mon point de vue quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc faites-vous plaisir, je vous retrouverai peut-être pendant les semaines à venir pour des annonces sur d'autres catégories d'annonces qui ont été faites sur LeeCube, reste à voir si je trouve qu'il y a vraiment matière à faire plus de vidéos, mais je pense que oui, et dans tous les cas je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501